Bonjour, c'est Mme Rahmane Rachida, enseignante à l'Université de Réli-Zen et membre du laboratoire LTPS à l'Université de Mostagane. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de me donner l'occasion de vous présenter une partie de mes travaux de recherche qui concernent la détermination du transfert de charge intramoléculaire, pas modélisation moléculaire. Quand on parle du transfert de charge, on parle forcément des molécules organiques p-conjuguées. Les dérivés tiazoliques sont des molécules à transfert de charge qui trouvent leur application dans divers domaines, tels que l'optoélectronique, le photovoltaïque et l'activité biologique. La méthode DFT permet de calculer les propriétés moléculaires avec précision et d'élucider le transfert de charge car elle prise en compte la corrélation électronique. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés dans ce travail à l'étude du transfert de charge par cette méthode en utilisant la fonctionnelle bétroiride et la basse 6.311 GDP. La molécule étudiée contient un groupement tiazolidinone situé au centre de la molécule entouré de deux fragments métoxyphényl et d'un groupement nitrofurin. Les paramètres géométriques obtenus théoriquement sont en bon accord avec ceux obtenus expérimentalement avec la DRX. Les longueurs des liaisons montrent qu'il y a des liaisons simples, doubles et d'autres sont délocalisées. La majorité des angles dièdres montrent que la molécule étudiée n'est pas plane, tandis que les angles de liaison ont des valeurs proches de 120 et ceci confirme la délocalisation électronique. Les deux orbitales moléculaires frontières HOMO et LUMO sont sensiblement répartis sur le point de la conjugaison. L'orbital HOMO est fortement délocalisé sur les deux groupements métoxyphényl, tandis que la LUMO est principalement localisée sur les groupements nitrofurane, mythylène et immunothiazolidinone. La molécule étudiée peut avoir plusieurs sites possibles pour les attaques électrophiles et nucléophiles. Les sites les plus réactifs de notre molécule sont situés sur les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène. Le spectre UV visible, estimé avec la méthode CDTFT, révèle la présence de trois pics. Les deux premiers correspondent à des transitions de type NP étoile et PP étoile. La transition qui se passe à 522 nanomètres correspond à une transition de l'orbital HOMO vers LUMO. Cette transition est le site de transfert de charges intramoléculaires. Pour conclure, tous ces résultats montrent que le transfert de charges dans la molécule étudiée est très important vu la délocalisation au niveau de toute la molécule. Ce caractère est mis en évidence par les valeurs des longueurs de liaison, des angles de valence et la localisation des orbitales moléculaires frontières, ainsi que les transitions électroniques. Merci pour votre attention.